Framemo est un outil qui vous permet d'utiliser un tableau blanc, alors ici il est gris, sur lequel vous allez pouvoir mettre des post-it et travailler avec plusieurs collaborateurs. Comment fait-on ? Eh bien on écrit par exemple le nom de son tableau. Exemple d'utilisation, on appuie sur la touche entrée et on a à sa disposition, vous voyez ici, un tableau. Si je clique sur le petit plus, j'ai un post-it qui apparaît, je double-clique dedans et j'ai écrit mon idée, comme ceci. Ensuite je n'ai plus qu'à le positionner sur le tableau. Si un autre collaborateur veut écrire une autre idée, eh bien c'est possible, tout simplement, comme ceci. Alors si on veut organiser par exemple un débat, eh bien vous voyez qu'ici on a un plus et un moins, qui vont nous permettre de mettre des petites colonnes. Alors on double-clique, exemple, je vais faire un débat, et je vais mettre ici. Donc vous voyez que mon TBI, mon tableau s'est divisé en deux, ici j'ai écrit les pour, ici j'ai écrit les contre, et je vais pouvoir comme ça organiser les arguments en fonction de la thématique abordée. L'intérêt également, c'est de pouvoir ensuite exporter le tableau au format CSV. Donc on clique sur format CSV, le tableur va s'ouvrir, on clique sur OK, et vous voyez que l'on a, ici, tous les arguments qui seront pour, tous les arguments qui seront contre. C'est très pratique quand on veut reprendre un débat à l'endroit où on l'avait laissé. Voilà, donc il y a d'autres formes d'exportation, le format texte par exemple. On peut aussi importer un tableau, à condition qu'on ne l'ait par exemple exporté au format Framemo, si on veut le réimporter pour le réouvrir, ou créer une révision, eh bien c'est très intéressant. Donc comment fait-on pour partager ce tableau avec d'autres utilisateurs ? Eh bien il suffit, vous voyez, de partager le lien, tout simplement. Voilà, donc un autre outil très pratique quand on veut organiser un travail à plusieurs sous forme de post-it. A bientôt pour un autre tuto.